Une autre présentation des visiteuses et visiteurs pour ce matin. Nous allons maintenant passer à la paire des questions. La parole est à la chef de l'opposition officielle. Merci. Bonjour, M. le Président. Ma question s'intéresse au Premier ministre. Comme la Chambre le sait, le gouvernement fait l'objet d'une enquête criminelle de la GRC quant aux décisions prises en rapport plutôt au scandale de la ceinture de verdure. Nous savons que des entrevues ont démarré. Le commissaire à l'intégrité a réalisé un rapport concernant la conduite des députés. Des réprimandes sont recommandées. Le ministre a décidé de faire l'autruche lorsque le gouvernement était dans ce processus scandaleux. Est-ce que le Premier ministre va révéler quel ministre et personne de son caucus étaient présents et ont fait d'objet plutôt de ce scandale ? Le leader parlementaire du gouvernement. Le gouvernement l'a dit à maintes reprises, nous avons pris des décisions qui n'ont pas été soutenues par les personnes de la province. C'est pour cela que nous avons un projet de loi visant à restituer cette terre qui a été initialement retirée de la ceinture de verdure. Les députés de l'opposition ne devraient avoir aucune illusion. Nous allons organiser notre premier forum du logement aujourd'hui parce que nous voulons nous assurer de construire 1,5 million de logements pour les personnes de notre province. Nous voulons que les enfants déménagent du sous-sol de leurs parents et achètent leur maison. Nous avons vu la situation au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons eu besoin de construire des logements. Nous allons retirer tous les obstacles de notre voie et accomplir notre travail. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais dire une chose, on ne parle pas que de l'ancien gouvernement du logement. Le ministre des Services au public et aux consommateurs a dû déposer sa démission, plutôt après avoir menti soucièrement, au commissaire à l'intégrité. Intervention du Président. Ce sont des commentaires non-parlementaires. Vous devrez retirer vos propos. Je les retire. Lorsqu'il a parlé au commissaire à l'intégrité concernant les affaires du gouvernement et les ententes avec la ceinture de verdure, le commissaire a conclu qu'il fallait également étudier la plainte des néo-démocrates. Est-ce que le Premier ministre est inquiété lorsqu'il s'agit de documents et des entrevues qui pourraient être révélées et qui pourraient impliquer un autre ministre impliqué dans ce scandale ? Le ministre du Logement pour la réponse. Non, M. le Président, nous avons dit que nous allons aider la GRC dans ses entrevues, qu'il n'y ait aucune confusion. Nous avons un objectif, à savoir construire un an de 5 millions de maisons dans notre province. Nous voulons également nous assurer à ce que le plus d'Ontario-Ontario possible puisse acheter leur première propriété. Nous en voyons déjà les résultats. Le ministre Clark, lorsqu'il était présent, a proposé un plan d'action. Cela nous a permis d'avoir le plus de mises en chantier depuis 15 années. Le gouvernement actuel veut construire pour les personnes de notre province. Nous allons investir, que ce soit dans des infrastructures souterraines, des métros, etc. Nous allons construire plus de logements. L'opposition s'oppose à ce genre de mesures, mais laissez-moi être clair. Nous allons réitérer notre propos. Nous allons bâtir un an de 5 millions de logements, comme les personnes le méritent de l'avoir dans cette province. Complémentaire final. Ils ont gâché des années avec les scandales dans lesquels ils ont été impliqués. Ils ont perdu trois ministres et plusieurs membres du personnel. Ils baignent dans tant de scandales. Le gouvernement a nommé ce nouveau ministre du logement. Mais nous savons que toutes les routes mènent au premier ministre. Nous avons des spéculateurs qui ont baigné dans des scandales aux enveloppes brunes. Mais le gouvernement dit ne pas se rappeler de certaines rencontres. Je m'adresse encore une fois au premier ministre. Est-ce que les députés de son caucus sont inquiets des révélations qu'il pourrait y avoir avec l'enquête de la GRC? Est-ce que le premier ministre sera impliqué? Que les députés regagnent leur siège? Le ministre des Affaires municipales et du Logement pour la réponse. La chef de l'opposition devrait elle-même être préoccupée. En effet, toutes les routes mènent à ce gouvernement. Parce que nous sommes le seul gouvernement qui investissons dans nos routes. Nous investissons pour améliorer nos infrastructures. Nous avons investi des milliards de dollars pour construire des métros. Nous l'avons fait parce que lorsque les néo-démocrates étaient au pouvoir avec les libéraux, ils ne savaient pas sur quoi décider à investir pour construire. Nous devons construire plus de routes parce que nous avons 28 milliards de dollars investis dans nos automobiles. Nous avons réalisé des investissements records. 700 000 personnes ont un emploi. Ils n'auraient pas pu en avoir un avec l'ancien gouvernement libéral. Nous accomplissons notre travail. Rappel au règlement, ou plutôt à l'ordre, la chef de l'opposition pour la prochaine question. Toutes les enquêtes criminelles de la GRC mènent à ce gouvernement. Monsieur le Président, il a été révélé qu'il y avait d'autres affaires dans lesquelles baigne le gouvernement. Mais notre population vit dans une période difficile et le gouvernement vise à compresser le budget de programme qui est offert aux personnes les plus vulnérables de notre province. Au Premier ministre, est-ce que vous allez vous engager à ne pas réaliser des compressions budgétaires du POSPH ? Réponse le leader parlementaire du gouvernement. La chef de l'opposition est ironique. Ils ont voté contre l'augmentation des niveaux du POSPH que nous avons proposé. Nous avons augmenté les taux du POSPH et nous avons été le premier gouvernement à suivre le rythme de l'inflation. Ce n'était pas un concept auquel pensaient les néo-démocrates. Nous voulons remettre plus d'argent dans les poches plutôt de nos personnes. Et nous travaillons à cet égard depuis le début. Nous avons permis aux personnes qui ont une rémunération faible de ne pas payer les taxes. Nous avons proposé des mesures. L'opposition a voté contre ces mesures à chaque fois. Nous avons voulu unifier les frais de transport en commun dans toute notre province, dans toute la région du Grand Toronto. Mais ils ont voté contre ces mesures. Tout ce dont ils se soucient, c'est que le gouvernement, l'intervention du gouvernement, rappel à l'ordre pour la députée de Waterloo, complémentaire. Monsieur le Président, 1 300 $, c'est le maximum offert par le POSPH. C'est des fonds qui doivent être utilisés pour payer des factures et aider les personnes dans une situation de crise. Nous avons vu que les admissions ont augmenté de 40 % lorsqu'il s'agit des banques alimentaires depuis l'année dernière. Nous voulons aider les personnes à joindre les deux bouts. Mais les conservateurs veulent utiliser cette excuse pour réaliser plus de compression. Alors, je m'adresse au premier ministre. Pourquoi est-ce que votre gouvernement soutire l'argent de ces personnes à un moment où la vie est plus chère qu'auparavant ? Le leader parlementaire du gouvernement, la chef de l'opposition, sait que nous ne réalisons pas ce genre de choses. Bien au contraire, nous réalisons des investissements en gros corps. Nous savons certaines choses. Lorsqu'on donne aux personnes les outils pour réussir, alors elles vont saisir ces outils et réussir. C'est pour cela que 7 000 personnes de notre province ont un emploi digne, ce que n'ont pas pu faire les libéraux et les néo-démocrates lorsqu'ils étaient au pouvoir. Nous avons augmenté les taux du POSPH, mais des néo-démocrates avaient voté contre ces mesures. La chef de l'opposition souhaite avoir un rôle, si c'est le cas, ce qu'elle pourrait faire. C'est décrocher son téléphone, appeler les coalitions à Ottawa qui sont au pouvoir et s'assurer à ce qu'ils offrent à notre province les mêmes ressources qu'ils ont offerts aux autres provinces. Le ministre des services communautaires et des services à l'enfance et des services sociaux soutient ces mesures tous les jours. Rappel à l'ordre pour députés de Hamilton Mountain et Waterloo. Le gouvernement devrait faire ses lectures. Les conservateurs n'ont pas de problème à dilapider 650 millions de dollars pour la construction d'un spa de luxe, mais ils tournent encore le dos aux personnes qui déposent du POSPH. Le nombre de personnes qui dépendent du POSPH et de l'Ontario au travail a augmenté de 17% à cause du gouvernement qui n'a pas su rendre la vie beaucoup plus abordable pour les personnes de notre province. Nous avons besoin de mesures immédiates pour mettre fin à la pauvreté législative. Je demande au Premier ministre est-ce qu'il va s'engager à doubler les taux plutôt du POSPH aujourd'hui, que les députés regagnent leur siège ? Le leader parlementaire du gouvernement. Il y a des personnes dans les tribunes qui se soucient de problèmes. C'est la seule fois que les néo-démocrates montrent se soucier de problèmes. C'est la première fois qu'ils disent vouloir doubler les taux du POSPH lorsqu'ils étaient au pouvoir. Ce n'était pas le cas. Ils étaient au pouvoir. Ils auraient pu proposer ce genre de politique, augmenter les taux du POSPH dont ils faisaient ? Non. Ils auraient pu augmenter le POSPH en fonction de l'évolution de l'inflation dont ils faisaient ? Non. Est-ce qu'ils ont permis de réduire les taux d'intérêt lorsqu'ils étaient au pouvoir ? Non. Au contraire, ils ont augmenté. C'est notre parti, les conservateurs progressistes, qui permettent de réduire ces taxes. Tandis qu'eux, ils soutiennent la taxe sur la carbone, alors que tous les ontariens ontariens disent que cela rende la vie beaucoup plus chère. Ils vantent contre les mesures qui visent à remettre plus d'argent dans la poche de nos personnes. Rappel à l'ordre. Question suivante, députée de London North Centre. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Phil Ontario a publié le rapport sur la fin de 2022-2023. Chaque député a ce rapport. Il y a eu 6 millions de visites dans les banques alimentaires et deux tiers représentent des visiteurs, des premiers visiteurs plutôt. Les situations sont pires pour les ontariens et ontariennes. Mais ce gouvernement veut garder les personnes en situation de pauvreté. Le ministre ne veut même pas aider la situation. Les banques alimentaires sont sur le point de s'effondrer, sur le point de s'effondrer. Est-ce que le Premier ministre va agir demain pour sauver les ontariens ontariens qui sont en situation de pauvreté, augmenter le POSPH et l'ontarien au travail ? Merci, Monsieur le Président. Nous l'avons fait. Nous avons augmenté les taux du POSPH. Nous avons fait en sorte plutôt que cela augmente avec l'inflation, mais les néo-démocrates se sont opposés à ces mesures. Le ministre des services à l'enfance et des services sociaux communautaires ont proposé une augmentation des aides offertes aux étudiants, mais les néo-démocrates ont voté contre ces mesures. C'est un parti qui, récemment, s'est battu bec et oncle pour imposer la taxe sur la carbone sur tout. L'opposition rigole à ce propos en ce moment parce qu'ils se disent que c'est une petite taxe, mais les néo-démocrates comprennent enfin comment cela a des répercussions sur nous tous. Nos ministres savent à quel point cela a des répercussions sur le secteur agricole. La taxe sur la carbone est appliquée sur les prix de l'épicerie. Lorsque vous l'achetez de votre nourriture, vous devez payer la taxe sur la carbone. C'est une taxe qui est non abordable. Il faut soutenir les personnes au nom desquelles vous poser les questions. Complémentaire député de Humble River Black Creek. Merci, Monsieur le Président. Je m'adresse au Premier ministre. Les personnes de l'Ontario sont dans une situation difficile et dépendent de banques alimentaires. Il faut prendre des décisions difficiles en matière de nourriture, surtout pour les personnes qui bénéficient d'avantages sociaux. Nous sommes face à une crise de l'abordabilité. Des épiceries continuent de faire fortune et rendent la situation pire. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne punit pas ces personnes responsables des prix abusifs plutôt que de trouver des excuses ? Puis les députés regagnent leur siège. Le leader parlementaire du gouvernement. Depuis le premier jour, nous nous battons contre la taxe sur la carbone du fédéral. Nous savions que cela allait coûter cher aux personnes de notre province et rendre la vie beaucoup moins abordable. Les dépenses hors de contrôle, les taxes génèrent l'augmentation de l'inflation. Mais tout cela a été soutenu par les néo-démocrates. Nous avons des taux d'intérêt élevés et une économie non abordable. C'est la première fois que cela arrive. Nous devons soutenir les personnes les plus vulnérables tous les jours. Si la députée d'en face veut avoir des répercussions réelles, je lui propose d'appeler les partenaires à Ottawa dès aujourd'hui et proposer une motion de non-confiance afin qu'il puisse prouver qu'il se soucie réellement des personnes de notre province. Merci. Question suivante, député de Whitby. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Depuis notre arrivée au pouvoir, l'Ontario a vu des niveaux records d'investissement dans notre économie. Plusieurs entreprises du monde qui n'avaient pas d'empreinte au Canada avant 2018 ont décidé de venir s'installer en Ontario. Sous l'ancien gouvernement, le contraire fut tôt arrivé. Ils étaient soutenus par les libéraux et ont fait fuir les emplois de notre province. Aujourd'hui, ils veulent qu'on ne fasse rien. C'est inacceptable. Nous refusons de retourner au jour des libéraux où les emplois fuyaient notre province à cause des taxes élevées et de formalités administratives. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer notre approche commerciale et comment cela a permis d'attirer des investissements records en Ontario ? Le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Merci, M. le Président. Voici la différence. Le gouvernement fédéral augmente les taxes avec la taxe sur la carbone. De notre côté, nous réduisons les taxes. En effet, nous avons réduit le coût d'affaires de 8 milliards de dollars chaque année. Cela a permis de faire de l'Ontario la province la plus concurrentielle cette année, selon ce que disent les magazines. Nous sommes la province la plus concurrentielle. Toronto est un chef de file en Amérique normale lorsqu'il s'agit de la création d'emplois dans le secteur technologie. Nous menons la file en Ontario lorsqu'il s'agit des investissements directs. Près de 9 milliards de dollars au début de cette année ont été attirés en Amérique du Nord. Cela représente plus de 50% des investissements internationaux reçus au Canada. Nous venons que le gouvernement fédéral entende clairement que la réduction des taxes permet de créer des emplois. Merci, M. le Président. De retour au ministre, avec une grande concurrence mondiale, c'est bien de savoir que l'Ontario est en mesure d'obtenir des milliards de dollars en création d'emplois. Nous avons été en mesure de mettre en place des investissements records parce que nous nous assurons que les frais aux entreprises et aux travailleurs demeurent bas. Mais les députés de l'opposition et les candidats libéraux parlent positivement de cette taxe sur le carbone. Pourtant, c'est une taxe qui affecte les entreprises et la population, ce qui affecte la croissance. 300 000 emplois ont quitté la province lorsque les libéraux étaient au pouvoir, devons-nous le rappeler. Est-ce que le ministre a pu expliquer notre approche à la création d'emplois afin d'aider à changer le cours de l'économie ontarienne? Le ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. Il y a quelques minutes, vous avez entendu le ministre des Affaires municipales et du Logement dire que nous avons créé 700 000 nouveaux emplois au cours des cinq dernières années. 70 000 travailleurs aideront 1 900 entreprises technologiques de la province. Plus de 120 000 emplois directs ont été créés et des centaines de milliers d'emplois indirects ont été créés dans notre secteur automobile à l'échelle de la province. Tout ça, M. le Président, on ne l'a pas fait en augmentant les taxes et impôts, mais en les diminuant et diminuant le coût d'affaires de 8 milliards de dollars par année. Ce sont des chiffres records en emplois que nous avons et que nous avons obtenus en s'assurant que les impôts demeuraient bas. Député de Toronto, Danford, nouvelle question. Merci au Premier ministre. Au cours des vagues de chaleur de l'été dernier, nous avons vu des inondations, des feux de forêt et votre gouvernement n'a pratiquement rien fait pour préparer l'Ontario aux conséquences du changement climatique. En fait, vous avez supprimé un rapport qui permettrait aux municipalités de gérer cette crise. Est-ce que le ministre s'engage, le premier ministre s'engage à publier tous ces rapports, ainsi que celui du comité consultatif sur le climat? Merci. J'aimerais répondre à la question du député. Vous savez, nous sommes fiers de notre bilan en matière de changement climatique dans la province. Nous sommes à la tête du pays. 86 % des réductions d'émissions à gaz à effet de serre qui se sont produites au Canada se sont produites en Ontario. Donc, non seulement est-ce que nous diminuons les gaz à effet de serre, mais nous améliorons la création d'emplois et l'économie de la province. Nous avons créé 700 000 nouveaux emplois et nous avons diminué les émissions demain en même temps. Nous agissons alors qu'un parti ne se concentre que sur qu'une chose, c'est de s'assurer de diminuer le nombre de personnes qui travaillent en Ontario, diminuer notre économie en se concentrant sur un élément simple. Nous pouvons faire tout en même temps parce que nous bâtissons l'Ontario de l'avenir. Complémentaire. Réponse extraordinaire. C'est le gouvernement qui augmente les émissions de gaz à effet de serre de façon drastique et qui cause des problèmes partout. Le directeur de la responsabilité financière la semaine dernière a publié un autre rapport qui montre que l'Ontario paiera une fortune en infrastructures publiques en raison du changement climatique. Ça affecte nos routes. Ça changera l'accès à l'eau des municipalités. Le coût sera incroyablement élevé pour la province. Et pourtant, vous refusez de publier le rapport détaillé qui nous dit ce que nous pourrions faire pour protéger la population. Quand publierez-vous ce rapport afin que les collectivités puissent s'agir pour se protéger du désastre naturel que vous êtes en train de créer? Député de Renfrew-Nippissing-Pembroke, nous sommes responsables pour bâtir la province et nous progressons grandement. Nous sommes en bonne voie d'atteindre notre cible de 2030 pour diminuer les gaz à effet de serre. Nous bâtissons l'infrastructure nécessaire, l'infrastructure qui pourra survivre aux effets du changement climatique. C'est ce que l'on s'engage à faire. En même temps, nous nous assurons que les travailleurs de l'Ontario aient toujours un emploi. Je demande aux partis de l'autre côté de commencer à élargir leur vision un peu parce que ce sur quoi il faut agir actuellement, c'est la taxe sur le carbone du fédéral que vous avez appuyé. Le plus grand ennemi de l'Ontario dans la lutte au changement climatique et à la création d'emplois, c'est la taxe sur le carbone. Le président rappelle aux députés de faire leur commentaire par la présidence. Député de Brantford-Brain, nouvelle question. Merci. Au ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord, la taxe sur le carbone devrait être qualifiée de la taxe sur tout, puisqu'elle affecte tout aspect de la vie des Ontariens et ontariennes. Les effets sont encore plus sévères en Ontario et pour les communautés autochtones. Ce sont eux qui vivent les effets les plus forts de cette taxe. Le gouvernement libéral fédéral a augmenté la taxe sur l'essence cinq fois et planifie sept augmentations de plus d'ici 2030. Ces augmentations contribuent à l'augmentation générale du coût des marchandises partout dans la province, mais tout particulièrement dans le Nord. Est-ce que le ministre peut expliquer les effets négatifs de la taxe sur le carbone sur le nord de l'Ontario et sur les communautés autochtones? Merci. Le ministre du Développement du Nord et ministre des Affaires autochtones. D'un océan à l'autre, les Canadiens sont clairs. Ils veulent voir disparaître cette taxe. Laissez-moi souligner qu'à Hertz, l'essence est à 1,59 $, à Thunder Bay, 1,49 $, à Kirkland Lake, 1,54 $, Lime River, 1,53 $. C'est une taxe qui nous coûte plus pour remplir nos camionnettes, faire le plein, alors qu'il faut parcourir de longues distances plus que n'importe où dans la province. C'est une taxe qui a été appuyée par les néo-démocrates. Alors, c'est une prime néo-démocrate, mais nous la qualifions de taxe sur le carbone. Et cette taxe doit être éliminée. Complémentaire. Merci, merci, M. le ministre, de votre réponse. Au contraire d'autres régions dans notre province, le Nord fait face à beaucoup de difficultés liées à la qualité de la vie en raison de la taxe sur le carburant. Cette taxe n'est ni juste ni la bonne chose appropriée à faire. Le gouvernement fédéral ne comprend pas l'inabordabilité de la vie dans le nord de l'Ontario. C'est tout aussi décevant de voir que les députés de l'opposition diminuent les répercussions de cette taxe en Ontario. Est-ce que le ministre peut élaborer sur la façon dont la taxe sur le carbone a un effet négatif sur nos résidents, nos collectivités et sur nos entreprises partout dans le nord? Le ministre du Développement du Nord et des Affaires autochtones, pardon. C'est une taxe sur une taxe sur une taxe sur une taxe. C'est une taxe qui est sans fin. C'est une taxe sur le consommateur, sur les produits. Et puis, cette taxe affecte le coût des services et programmes qui sont essentiels pour nous dans le nord de l'Ontario la semaine dernière. J'ai appris que la différence du coût de la taxe sur le carbone dans notre conseil qui fait fonctionner les ambulances nous coûte en fait une nouvelle ambulance à chaque année. Pour le conseil scolaire, ça représente une compression des programmes aux élèves alors qu'ils vivent à des centaines de kilomètres de leur école. Plus de football pour ces élèves, M. le Président, à moins qu'ils veulent y payer eux-mêmes. Cette taxe doit être éliminée. Les néo-démocrates doivent cesser de l'appuyer. Député de Waterloo, revenez à l'ordre. Prochaine question. Député de Sainte-Catherine. Merci, M. le Président. À la ministre de la Santé, votre ouverture de travailler avec moi sur la contraception est très appréciée. Pourtant, ça fait 250 jours depuis l'adoption de ma motion sur l'accès aux contraceptifs. Il est essentiel d'aller de l'avant pour avoir une équité des genres. Considérer la recherche, c'est 7,9 millions de dollars en épargne, diminution des grossesses inattendues. On parle de la santé des femmes, de l'équité des sexes et on parle d'abordabilité avec ce service. Alors qu'on en discutera mercredi, vous engagerez-vous à travailler avec moi afin de fournir l'accès aux contraceptifs universels dans la province? Député de Clinton-Lawrence, adjointe parlementaire à la ministre de la Santé. Je remercie la députée de Sainte-Catherine pour sa question. Notre gouvernement fait beaucoup de progrès pour appuyer la santé des femmes, incluant de commencer le dépistage du cancer du sein à 40 ans. Nous avons six programmes médicaments pour les Ontariens qui ont de la difficulté à obtenir les médicaments nécessaires pour leur vie quotidienne. Et il y a des Ontariennes qui sont admissibles pour des contraceptifs couverts par un programme particulier. Six millions d' Ontariennes peuvent être admissibles à ce système. L'assurance santé plus est aussi disponible pour les Ontariens de 35 ans et moins qui ne sont pas couverts par une assurance privée. Nous avons investi 16 millions de dollars sur la contraception en 2021-2022. Nous nous assurons donc que les Ontariens obtiennent les soins nécessaires lorsqu'ils en ont besoin. Complémentaire. Merci. Merci. Cette réponse est profondément décevante, étant donné qu'on parle de l'équité des sexes pour les femmes ici. Six millions d' Ontariennes ont accès à des contraceptifs filialisés au public. La grande majorité de ces six millions d' Ontariens, de ces Ontariens plutôt, sont des hommes, des enfants et des aînés. Je comprends que c'est votre personnel qui vous fournit vos chiffres, alors laissez-moi vous dire qu'il n'y a qu'une fraction des six millions d'Ontariens que vous avez mentionnés qui sont des femmes. Ce n'est pas le temps de jouer sur les mots, M. le Président. À deux jours du débat, il faut être clair. Engagez-vous à l'accès aux contraceptifs universels qui fait en sorte que tout le monde qui en a besoin y aura accès. Que les députés se reçoivent. Député d'Eglinton-Lawrence, merci beaucoup, M. le Président. Notre gouvernement s'assure que les Ontariens reçoivent des soins interconnectés là où ils en ont besoin, lorsqu'ils en ont besoin. Nous avons simplifié l'accès aux précieuses ordonnances pour les Ontariens, par exemple les ordonnances liées aux contraceptifs. Je crois que c'est le 6 novembre que nous devons qualifier les sages femmes et infirmières qualifiées de fournir un accès aux ordonnances de contraceptifs par le programme d'assurance médicaments de l'Ontario. Ces produits sont disponibles pour les Ontariens admissibles, c'est 5 000 ordonnances qui ont été couvertes par le programme. Et avec 6 millions d'Ontariens qui sont admissibles, c'est près de la moitié des Ontariens qui sont admissibles. Nous poursuivrons notre travail pour nous assurer que les Ontariens aient des soins interconnectés là où ils en ont besoin, lorsqu'ils en ont besoin. Député d'Ottawa-Sud. Récapitulons ce qui s'est passé cette session. Premièrement, le premier ministre s'est fait prendre la main dans le sac, a essayé d'offrir 8,3 milliards de dollars à ses amis. Son secrétaire parlementaire, directeur du logement et son personnel choisi personnellement par le ministre du logement de l'époque ont été mis à la porte. Trois ministres ont démissionné et une enquête criminelle a été lancée contre ce gouvernement. Et ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg. On a aussi découvert que tous les arrêtés ministériels de zonage ont été utilisés pour des amis. Intervention du président. Le député ici attribue des motifs. Je lui demande donc de retirer ses propos. Pour la réponse, le leader parlementaire du gouvernement ainsi qu'un ministre des Affaires municipales et du logement. Le premier ministre et les conservateurs ont réussi à diminuer le nombre de députés libéraux dans la Chambre. Ils sont passés d'une majorité à cette personne. Et vous savez ce qui est arrivé? C'est que nous avons créé 700 000 emplois. Et vous vous souviendrez que sous son ancien gouvernement, c'est 300 000 personnes qui ont perdu leur emploi. À son époque, les emplois s'en allaient à l'État du Michigan et nos visiteurs ici en étaient bien contents. La seule façon qu'on peut réussir, c'est de ne jamais réélire le gouvernement libéral qui font quitter les emplois et qui aident nos bons amis au Michigan. Complémentaire. Ce n'est pas étonnant que le ministre McNaughton ait décidé de quitter et tenter sa chance dans les casinos de Woodbine. Le gouvernement doit maintenant protéger la ceinture de verdure de lui-même. Il y a eu les arrêtés ministériels de logement et de zonage qui sont maintenant mis sur la glace. Tout ça, ça s'est passé en un an. Et voilà le gros lot. Au moment où les gens essaient de payer leur facture, leur loyer, et c'est simplement de s'occuper de leur famille, que fait le premier ministre? Il crée une banque. Incroyable. Et c'en est une qui, je le sais, signifiera plus de bons emplois bien rémunérés pour ses amis. Quand est-ce que le premier ministre fera quelque chose pour des gens autres que ses bons amis bien connectés? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Je suis d'accord avec le ministre des Soins de longue durée. Heureusement que ce député ne pose qu'une question à tous les deux jours. On croirait que les libéraux apprendraient la leçon. Ils ont maintenant cette députée dans l'Assemblée. Lorsqu'ils étaient au pouvoir, ils n'ont pas bâti de foyer sur une longue durée, pas d'hôpitaux, n'ont pas bâti de métro. Ils ont décimé notre système d'éducation. Nos collèges et universités ont été réduits à néant. Et ils ont perdu des milliers d'emplois parce que les libéraux ont qualifié le Nord de terrain perdu. Et l'Ontario, qui était le centre de la fabrication au Canada, que l'on devrait faire une transition vers une économie du service. Les gens devaient choisir entre se chauffer et manger sous les libéraux. Et maintenant, ils nous racontent cette blague sur ce que vous avez fait pour nous dernièrement. Nous avons fait croître l'économie et créer des emplois. Voilà ce que nous avons fait, monsieur le Président. Prochaine question. Député de Chatham-Kens, Leamington. Question au ministre de l'Énergie. Les gens de l'Énergie savent très bien que la taxe sur le carbone empire leur vie. L'hiver approche. La population ontarienne s'inquiète des conséquences de cette taxe sur leur facture de chauffage. Le premier ministre a dit que la vie est plus dispendieuse pour la population en raison de cette taxe. La taxe sur le carbone affecte les travailleurs ontariens. Elle augmente le coût de l'énergie, affecte le coût de tout produit acheté. Est-ce que le ministre peut expliquer la façon dont la taxe sur le carbone affecte de façon négative la population ontarienne? Adjointe parlementaire et députée de Kitchener-Sud-Espeller. Je sais que c'est quelque chose qui est très important. La taxe sur le carbone est un exemple de manque d'absence commun. Cette idée, la province est construite, bâtie par les sept travailleurs. Avec les fêtes qui approchent, il y aura de plus en plus de coûts. Il y a des déplacements, les soupers en famille. La taxe sur le carbone n'affecte pas seulement le chauffage. Ces coûts se retrouvent dans tout ce que nous payons et en bout de ligne. Si le gouvernement fédéral avait vraiment à cœur les Ontariens et Ontariennes et les Canadiens, ils commenceraient par éliminer cette taxe. C'est simple. Complémentaire. Merci. Merci à l'adjointe parlementaire pour sa réponse. Diminuer le coût de la vie, c'est exactement ce qu'essaie de faire notre gouvernement. C'est la raison pour laquelle nous remettons en question cette taxe, et ce, jusque devant les tribunaux. Le pire sur cette taxe, c'est qu'elle empire la vie de tout un chacun et rend la vie plus dispendieuse. Les partis de l'opposition veulent tripler cette taxe d'ici 2030. Cette taxe affecte les entreprises, l'économie et les travailleurs. Est-ce que l'adjointe parlementaire peut expliquer les conséquences des futures augmentations de cette taxe sur la population ontarienne? Encore une fois, la députée de Kitchener, Souda Speller. Merci. Je pense à mes jours devant les tribunaux, et mon objection préférée était question demandée et répondue. Et je dirais que c'est ce qui se produit ici. Mais pourquoi? Parce que la taxe sur le carbone est toujours là. Et donc, nous continuerons de poser ces questions jusqu'à ce que cette taxe soit éliminée, parce qu'elle augmente le coût de l'alimentation. Mais non, pas seulement. Les effets de cette taxe sont insidieux. Nous vous envoyons des exemples constamment. Ça augmente le coût de l'essence, le coût aux agriculteurs qui font pousser notre nourriture, des camionneurs. Quelqu'un, au bout de ligne, doit payer la facture. Et actuellement, c'est le contribuable qui paie. Donc, le seul élément qui est songé est de se débarrasser de cette taxe. Au premier ministre, un cométant de ma circonscription vit à Capouse-Casing depuis les cinq dernières décennies. Il y a 20 ans, son médecin de famille a quitté et a fermé son cabinet. Elle s'est donc retrouvée sans fournisseur de soins primaires. Pendant ces 20 années, chaque fois qu'une nouvelle clinique a ouvert, elle a fait une demande, mais on lui disait qu'il y avait déjà le lot de patients nécessaires. Maintenant, elle est plus âgée, elle a plus de problèmes de santé, elle n'a pas accès à des soins primaires. Monsieur le premier ministre, que fera votre gouvernement maintenant pour mettre fin au manque de médecins dans le Nord? Merci. Je remercie le député de l'autre côté pour sa question. Pendant des années, les soins de santé dans le Nord ne se portent pas bien. Il faut agir, nous le savons. Dans le rapport de 2012, la vérificatrice générale sur la main-d'oeuvre, il a été révélé qu'il manquait 200 médecins ou 40 000 heures de soins dans sa région. Très peu a été fait. Le gouvernement pourtant agit. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place le programme Votre plan pour la santé. Et nous élargissons la portée de l'École de médecine du Nord qui offre 108 places. C'est le double de la capacité qui existait auparavant. L'École de médecine du Nord de l'Ontario diplômera 123 personnes d'ici 2028. Nous nous assurons que les ressources soient présentes pour les gens du Nord. Complémentaire. Député de Thunder Bay, supérieur Nord. 40 visites, un peu plus de 40 visites dans le Nord et ce gouvernement ne comprend toujours pas notre réalité ou il n'en a rien à faire. Le gouvernement étudie maintenant à savoir si les bureaux de santé de districts devraient être fusionnés. Imaginez une entité qui couvre 140 000 km². Et le gouvernement transfère 5 % des coûts sur les municipalités qui ont déjà de la difficulté. Pourquoi est-ce que ce gouvernement essaie de diminuer les services en matière de soins de santé dans les communautés du Nord? La députée de Clinton-Lawrence. Je remercie la députée de sa question. Des années de négligence de gouvernements précédents, appuyées par les néo-démocrates, nous ont placés dans cette situation. Mais nous essayons de régler les problèmes des gouvernements précédents. Et je n'en reviens pas à que la députée se plaigne du fait que les ministres se rendent dans le Nord. Ça devrait être une bonne chose. On voit les résultats dans notre plan. On a doublé la capacité de l'École de médecine du Nord de l'Ontario qui fait en sorte que les gens du Nord demeurent au Nord lorsqu'ils veulent devenir des professionnels de la santé. Cette école attire des professionnels de l'avenir qui profiteront de la beauté et de la vie dans le Nord. Et nous poursuivrons notre travail avec tous nos partenaires, incluant Santé Ontario, la Société des hôpitaux du Nord et les syndicats locaux pour répondre aux défis du Nord de l'Ontario. Et heureusement que notre ministre s'y rend constamment afin que l'on connaisse les défis sur le terrain et que l'on puisse améliorer la situation. Nous poursuivrons notre travail pour le Nord. Prochaine question. Députée de Tornhill. Merci, M. le Président. Question au ministre des Transports. Depuis que la taxe sur le carbone, la population ontarienne paie plus pour tout. M. le Président, les gens de ma collectivité me disent que chaque fois qu'ils vont à l'épicerie, ils ont de la difficulté à suivre la montée des coûts. La réalité, c'est que la taxe sur le carbone rend la vie inabordable pour tout le monde. Il est injuste que plusieurs personnes et familles dans la province aient de la difficulté à s'acheter les nécessités quotidiennes. Est-ce que le ministre peut expliquer la façon dont la taxe sur le carbone affecte de façon négative la population de travailleurs de l'Ontario? Le ministre des Transports. La taxe sur le carbone affecte les camionneurs et leurs familles. Elle affecte les gens qui s'assurent que les produits se retrouvent sur nos tablettes. Ce sont aussi ces gens qui nous ont sauvés pendant la pandémie. J'ai parlé à plusieurs camionneurs et ils m'ont dit qu'il y a environ 17,5 sous d'effet sur les camionneurs en raison de cette taxe. Cela équivaut à entre 15 000 et 20 000 $ par année. C'est de l'argent que les camionneurs pourraient dépenser pour leur famille pour faire s'assurer que leurs enfants jouent au hockey. Et dans une époque de crise, je demande aux députés indépendants libéraux d'appeler le premier ministre et de lui demander de faire la chose appropriée, c'est-à-dire d'éliminer la taxe sur le carbone. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre de sa réponse et de son dévouement auprès de la population ontarienne. Le gouvernement fédéral a augmenté la taxe sur le carbone et sur l'essence cinq fois jusqu'à présent. Le gouvernement prévoit sept augmentations de plus d'ici 2030. L'épicerie est déjà inabordable pour trop de personnes, tout comme le coût d'autres produits et services. Simplement dit, la taxe sur le carbone ne va pas dans la bonne direction et empire la vie de plusieurs personnes. Elle affecte nos entreprises de façon négative et affecte l'économie et les travailleurs de façon nuisible. Est-ce que le ministre peut élaborer sur la façon dont la taxe sur le carbone rend la vie inabordable pour tous les Ontariens et toutes les Ontariennes? Le ministre des Transports. Non seulement est-ce que la taxe sur le carbone rend la vie plus dispendieuse pour les particuliers, les camionneurs, leurs familles, mais elle affecte aussi les PME de la province. Imaginez, propriétaire de cinq camions, le coût de la taxe sur le carbone par année est de 75 000 à 100 000 $ en raison de cette taxe. C'est directement lié à l'augmentation de cette taxe. Ça n'affecte pas seulement le coût de l'épicerie, mais de tout ce qui est livré par ces hommes et ces femmes dans l'industrie du camionnage qui travaillent très fort. Les libéraux et les néo-démocrates devraient défendre les camionneurs et demander au gouvernement fédéral de se débarrasser de cette taxe. Prochaine question, députée de University Rosedale. Merci. Question, premier ministre. L'Alliance pour une vie en Ontario a publié son rapport qui montre la crise de l'abordabilité en Ontario. Le rapport montre le nombre de logements abordables dont nous avons besoin et les chiffres sont astronomiques. Nous avons besoin d'environ 300 000 appartements à une chambre pour les familles à revenus faibles. Étant donné le coût du loyer, pourquoi est-ce que les conservateurs vont de l'avant et demandent des logements d'étalement, plutôt? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Monsieur le Président, nous avons travaillé sans relâche pour tous les types de logements, que ce soit les foyers de logements de longue durée, les logements bordables, logements assistés, logements locatifs. Nous avons plus de mises en chantier que n'importe quand à tout autre moment de l'histoire de la province. Nous voulons que les gens puissent quitter le sous-sol de chez leurs parents, aider les gens à pouvoir réaliser leur rêve de devenir propriétaires. Mais étant donné les politiques néo-démocrates et libérales, il y a des obstacles à atteindre ce rêve. Nous sommes sur la bonne voie de bâtir 1,5 million de logements pour la population, près des transports en commun, parce que nous faisons les investissements nécessaires pour que les gens aient accès à des logements abordables. Nous avons modifié la définition d'abordabilité, nous sommes sur la bonne voie. Complémentaire. Merci. Ma question est encore une fois au Premier ministre. Ce gouvernement est au pouvoir depuis cinq ans et la vie n'a jamais été aussi coûteuse pour ce qui a trait au logement et pour louer un appartement. C'est votre héritage. Ce que vous faites ne fonctionne pas clairement. Lorsqu'on regarde la cité de Toronto, cela coûte 2 500 $ pour louer une chambre d'appartement vacante. Comment est-ce que n'importe qui peut se permettre d'économiser lorsqu'ils vont payer 2 500 $ pour louer une chambre d'appartement? Lorsqu'on parle d'obstacles, ce sont ces types d'obstacles qui empêchent aux gens de réaliser leur rêve d'accéder à la propriété. La réponse n'a jamais été d'utiliser l'étaire de la ceinture de verdure. Alors pourquoi est-ce que vous avez gaspillé un an à faire exactement cela? Le ministre du Logement et des Affaires municipales répond. Il est clair que les néo-démocrates sont contre toutes les politiques en matière de logement. Ils ont parlé de logements abordables aujourd'hui. Mais par rapport à ce qui a trait à voter pour des communautés axées sur le transport commun, ils ont voté contre ces projets. La députée de Waterloo parle de taxes sur le carbone. Plus tôt, elle a dit que c'était une taxe qui va créer plus d'emplois. C'est ce que croient les néo-démocrates. Si on impose plus d'impôts, cela va créer plus d'emplois. Vous savez pourquoi nous faisons face à cette crise de logement? Parce que les libéraux et les néo-démocrates à Ottawa ont gaspillé tellement de temps. Et lorsque nous faisons face à une crise, à une inflation galopante, il y a des taux d'intérêt les plus élevés que jamais. Cela a été le cas auparavant. Alors si vous voulez changer la donne, appelez Jack Meadson et demandez-le de faire ce qui est nécessaire. La prochaine question, le député de Peterborough-Corta. Le soleil se lève. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et des forêts. Les taxes sur le carbone augmentent la vie. Et le coût de la vie ne ferait rien pour réduire les émissions. Quelques semaines de cela, un député libéral a dit que la taxe sur le carbone rendait la vie plus abordable pour les gens d'Ontario. Ils ne comprennent pas ou ils ne se soucient pas des effets de la taxe sur le carbone pour les Ontariens et les Ontariennes. Les entreprises, surtout dans le secteur de la richesse naturelle, vont subir un impact de cette taxe sur le carbone. Malheureusement, cela va forcer à plusieurs entreprises d'augmenter les prix de plusieurs produits crus. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment est-ce que cette taxe a un effet néfaste sur le secteur en Ontario? L'adjointe parlementaire, réponse, merci pour la question. Après deux élections d'échec, les libéraux continuent leurs efforts à doubler cette taxe qui est intolérable et non appuyable. Ils continuent à dire non à réduire le coût de la vie. Ils disent non pour appuyer les entreprises du nord de l'Ontario. Ils disent non pour construire du logement et des infrastructures importantes. Ils disent non à la réduction des missions en créant des emplois. Même le député de Kingston et les 1000 îles a dit non à des nucléaires, des pouvoirs nucléaires propres. Donc, ils ont éliminé plusieurs emplois dans le secteur de la fabrication, fermé plusieurs écoles et ajouté moins de 700 lits alors que la province en avait besoin de plus de 1000. Il est assez clair que les néo-démocrates et les libéraux ont un seul plan, c'est d'imposer des taxes. Merci à l'adjoint parlementaire pour cette réponse. Le budget fédéral, selon ce budget, il a été déclaré que la plupart des ménages vont devoir faire face à des pertes et des manques à gagner. Selon le rapport, il a été déclaré que 60 % des ménages à Alberta, en Ontario, à Saskatchewan et à Manitoba vont payer plus de taxes sur le carbone que ce qu'ils vont recevoir en remboursement au rabais. Les libéraux et les néo-démocrates fédéraux ne comprennent pas la réalité et l'impact de cette taxe sur le carbone sur la vie de tous et tous en Ontario. La taxe sur le carbone fait du mal aux entreprises, fait du mal à notre économie et lorsque ces deux choses sont blessées, alors cela va faire du mal également aux travailleurs. Est-ce que l'adjoint parlementaire peut nous dire davantage comment est-ce que cette taxe et des augmentations d'autres impôts vont avoir un effet néfaste sur les richesses naturelles de l'Ontario? Réponse. Merci pour la question. Le député a raison. Il n'est pas surprenant. Les libéraux et leurs mathématiques n'ont aucun sens. Le gouvernement fédéral, selon leurs représentants, il a été dit que les Ontaires et les Ontariennes ont payé davantage de coûts à cause de cette taxe sur le carbone. Ils ont dit que d'ici 2032, des pertes pour la famille moyenne en Ontario va représenter 2 000 $ par ménage. C'est une honte que les partis de l'opposition continuent à prioriser la politique au lieu de la vie des Ontariens et des Ontariennes des entreprises. Nous allons réduire le prix des carburants, nous allons appuyer l'innovation pour créer plus d'emplois et réduire les émissions. Notre gouvernement crée plus d'emplois avec plus de salaires bien rémunérés. Nous allons offrir un allègement aux Ontariennes et aux Ontariennes et c'est notre gouvernement qui appuie et continue à construire notre province. Prochaine question, député de Ottawa-West. Merci, M. le Président. Nos enfants dans nos écoles font face à plusieurs défis. Plus de la moitié des écoliers sont déprimés par rapport à leur avenir. Cependant, une école sur dix a des services de santé mentale disponibles. Des demandes en santé mentale continuent à augmenter, mais le gouvernement refuse d'appuyer ces services. Des manques en matière de santé mentale contribuent à une épidémie de violence dans nos écoles. Alors, pourquoi est-ce que le premier ministre a créé des compressions de 1 200 $ par étudiant au lieu d'offrir cette aide et ce soutien dont les écoliers ont besoin? Le ministre de l'Éducation, la meilleure manière d'améliorer la vie des étudiants, c'est de leur permettre de rester dans leurs écoles. C'est pour cela que nous sommes fiers de notre accord, de notre entente et on dirait que l'opposition a été silencieuse par rapport à cette annonce qui va être aux avantages des étudiants et des autres écoles. Je veux souligner également que nous avons augmenté les financements à plus de 550 % comparativement au gouvernement de la première ministre Wayne. Et pour nos conseillers ici, en Ontario, il faut souligner que les Neudémocrates ont voulu voter contre chaque mesure budgétaire. Cette année, nous avons augmenté nos financements grâce aux rétroactions de nos conseillers afin de s'assurer que les écoliers et les étudiants puissent accéder à des programmes durant l'été. Nous allons être pris en prison pour appuyer les enfants en Ontario. Complémentaire, le ministre peut continuer à parler, mais les budgets démontrent la réalité. On ne peut pas apprendre si on ne peut pas se rendre dans les écoles à cause des changements dans la formule de financement. Les enfants ne peuvent même pas se rendre sur les milieux d'apprentissage. Selon le rapport, cela va se détériorer d'ici l'année prochaine. Les coûts augmentent, mais le gouvernement ne prend pas au sérieux ces défis. Le premier ministre va s'engager aujourd'hui à revitaliser ces promesses qui ont été brisées par rapport aux formules de financement et offrir ce qui est nécessaire afin que tous les étudiants, tous les enfants, puissent se rendre aux écoles chaque jour. Le ministre de l'Éducation. Les financements ont augmenté à 111 millions de dollars cette année comparativement à l'année dernière. Pour les conducteurs d'autobus, nous avons augmenté leur salaire à plus de 23 % et cela n'était jamais le cas auparavant. Ils vont recevoir plusieurs avantages et cela est approuvé par les conducteurs des autobus en Ontario. Il reste silencieux l'opposition parce qu'ils ne peuvent pas appuyer nos politiques et appuyer ces conducteurs qui travaillent de manière acharnée au jour le jour. Il y a tellement de choses à faire. C'est pour cela que nous sommes dévoués à préserver et conserver ces enfants dans les écoles. Veuillez rencontrer les conseils aujourd'hui et utilisez votre influence pour changer la donne et exhorter les fédéros afin que les enfants puissent avoir accès à une stabilité pour les années à venir. Question. Députée de Burlington. Merci. Ma question s'adresse à la ministre associée déléguée aux petites entreprises. J'ai été choquée lorsque la députée de Colada-Cartan a dit que la taxe sur le carbone rendait la vie meilleure, mieux plutôt, pour les personnes en Ontario. Mais comme étant, il était clair comparativement à les fins néfastes de cette taxe qui rend la vie beaucoup plus coûteuse et crée plusieurs défis pour ces entreprises. Ils n'ont pas besoin de politiciens, politiciennes et qui vont défendre plus de formalités administratives et de taxes. C'est pour cela que nous devons nous concentrer à la réduction des coûts par toutes les manières possibles. Est-ce que la ministre peut expliquer comment est-ce que cette taxe a un effet néfaste sur les entreprises en Ontario? Réponse. Merci pour la question et pour son appui dans sa collectivité. Ça brise le cœur le fait d'entendre que la députée a dit cela, que la taxe améliore la vie des ontariens et des ontariennes, à ce que la réalité est différente. Pensez aux fermiers qui ont des entreprises, de petites entreprises. Il a été estimé que plus de 2 milliards de dollars de taxes sur le carbone va être déversés par ces fermiers. Et ces coûts ne peuvent pas être transférés aux consommateurs. Alors, ce sont des milliards de dollars qui auraient pu être investis dans d'autres petites communautés, petites villes. Et l'opposition aime déclarer qu'ils appuient ces petites entreprises. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils sont restés silencieux. Alors, ce que cette taxe continuait à nuire à la population. Discours interrompu. Merci beaucoup. La période de questions prend fin. Nous avons un vote différé concernant la motion de deuxième lecture du projet de loi 90, loi modifiant la loi de 1995 sur les relations de travail en ce qui concerne les travailleurs suppléants. Convoquez les députés. Nous avons une sonnerie de cinq minutes. Merci. Merci.